Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre et on est vraiment très accueillants. Venez-vous-en, comme on dit par chino, samedi 11 janvier 2020, 5h40 heure du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis, avec quelque chose d'intéressant, je vais vous revenir dans quelques instants sur ce qu'on pensait pendant longtemps être le vide, mais il n'y a pas de vide. Il y a cette toile, il y a ce champ d'énergie qui existe, la science de prouver, c'est fascinant. Mais avant, on va aller faire un tour un peu dans quelque chose d'intéressant, qui nous est rapporté par Gaïa, qui nous dit le livre de Projet Marx de Werner Von Braun, tout le monde connaît Werner Von Braun, celui qui était le conseiller spécial d'Adolf Hitler. Qui avait construit des petites roquettes d'Adolf, qu'on a amené dans une opération qu'on a intitulée Paperclip, où on a amené plein de scientifiques nazis, auxquels on a fait éviter un procès, le procès de Nuremberg, et on les a amenés aux États-Unis, plus de 2-3 000 apparemment. On les a placés un petit peu partout, dans le système militaire, médical et aéronautique, et c'est là que Von Braun est abouti. Et c'est fascinant. Elon Musk est connu, naturellement, pour ses prouesses innovantes, du Tesla durable et élégant, parsemant les autoroutes à son projet SpaceX, Marx, ainsi que ses commentaires effrontés et controversés sur la politique et la culture pop. Elon Musk a pris beaucoup d'espace, prend beaucoup d'espace. C'est quelqu'un de très intéressant, fascinant et controversé. Mais peu savent que le nom de Musk, en tant qu'homme à la tête de la première mission sur Mars, semble avoir été étrangement prédit par le célèbre ingénieur de fusée allemand et ancien chef de la NASA, Werner Von Braun, qui, comme Musk, a vécu une vie empreinte de controverses et d'énigmes. Mais qui est exactement Werner Von Braun et son roman de science-fiction Project Mars, A Technical Tale, a-t-il vraiment prédit qu'un jour, un géant de la technologie nommé Elon Musk ferait du voyage sur la planète insaisissable une réalité ? Est-ce une simple coïncidence que, 70 ans après que Von Braun ait écrit sa science-fiction, Elon Musk présente l'humain le plus proche de réaliser la mission tant recherchée ? Une mission réussie sur Mars, pour comprendre la connexion, il est important de comprendre d'abord Von Braun. Dès son jeune âge, Von Braun a développé une passion pour l'astronomie. Cette fascination s'est étendue aux fusées et au vol spatial, car il a été profondément influencé par son mentor, Herman Obert, considéré comme le père de l'ingénierie aéronautique, ainsi que l'un des premiers partisans du voyage vers la Lune. Von Braun a obtenu un doctorat en physique et en génie aérospatial en 1934 à l'Université de Berlin, au cours de laquelle sa thèse, « Construction, Theorics and Experimental Solutions to the Problem of the Liquid Properland Rocket » intéressait l'armée allemande. En tant que jeune homme, Von Braun a rejoint le tristement célèbre Schutzstaffel du Troisième Reich, ou SS, le parti SS en 1933, et est devenu membre officiel du parti nazi en 1937. Son expertise aéronautique a aidé les nazis à développer la fusée mortelle V2. La première fusée à longue portée au monde, missile balistique guidé. Communément appelée « arme de vengeance », la fusée a été utilisée pour attaquer les villes alliées, faisant plus de 9000 morts civiles et militaires. La fusée est également devenue la première fusée fabriquée par l'homme à voyager dans l'espace en 1944. Les Allemands auraient également eu un programme spatial secret où il y avait des tentatives de construction de secoupes volantes. Ce que beaucoup appelaient être le fameux « Foo Fighters » de la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la Seconde Guerre, la fusée V2 a amené Von Braun ainsi que d'autres scientifiques allemands aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, un projet secret et très controversé qui a transplanté plus de 1600 scientifiques allemands pour travailler pour le gouvernement pendant les années 45 et 59. On parle du gouvernement américain. Von Braun a apporté ses connaissances en aérospatial à son nouveau pays avec le développement du premier satellite de l'Ouest, Explorer 1, lançant officiellement le programme spatial américain. Von Braun est devenu citoyen américain en 1955 et est également devenu l'architecte en chef de la NASA du Saturne V qui a lancé le vaisseau spatial Apollo, réussissant à faire atterrir le premier homme au monde sur la Lune le 20 juillet 1969. En dehors de son influence considérable sur le monde de l'exploration spatiale, Von Braun était également un auteur accompli d'un certain nombre de livres, dont le roman de science-fiction Project Mars, A Technical Tale, qui est resté inédit jusqu'en 2006. Fusion de faits et de fictions, Von Braun imaginait une mission sur Mars avec la mise en place d'un gouvernement martien dirigé par un leader du nom de Elon, ainsi que la colonisation de la planète Mars. Quelle est la probabilité que Von Braun prédit la venue d'Elon Musk et de la mission SpaceX de Musk sur Mars? Se pourrait-il que Elon connaissait les livres de Werner Von Braun et a décidé de lier métier, sa propre aspiration pour voyage spatial avec son prédécesseur? Qui est le Elon dans le projet Mars de Von Braun? Un conte technique. Et en quoi le personnage ressemble-t-il au vrai Elon Musk? Appelé par le New York Times comme l'un des entrepreneurs les plus prospères et les plus importants du monde, Elon Musk, comme Von Braun, a montré une propension précoce à ce qui serait sa profession choisie, la technologie. Après s'être enseigné à programmer à l'âge de 12 ans avec une entreprise commerciale technologique réussie, après l'autre, Musk a cherché à repousser les limites de la technologie pour inclure les voyages dans l'espace, en se fondant sur sa conviction que cette quête représente l'une ou les meilleures chances de survie humaine. Von Braun pensait également que la nature ne connaît pas de l'extinction, tout ce qu'il sait, c'est la transformation. Le choix de Von Braun de Elon pour le nom de son personnage principal pourrait être lié aux racines anciennes du mot. Trois personnes portent le nom Elon dans l'Ancien Testament et le mot se traduit par « chaîne » ou « bosquet » de « chaîne » en hébreu, latin et grec. Le nom a également des racines africaines signifiant « Dieu même » et « esprit ». Von Braun était connu pour appartenir à une tradition de scientifiques qui croyaient en une puissance supérieure. Et il est dit qu'Elon Musk, bien qu'il n'épouse pas d'avoir des croyances spirituelles spécifiques, aurait déclaré avoir prononcé une prière avant un lancement de Falcon 1, demandant à des entités de l'écouter et de bénir la mission. De plus, les deux représentent une croyance en importance cruciale de la vie sur d'autres planètes. Les théories de Von Braun ont résisté à l'épreuve du temps, beaucoup ayant été adoptés dans la course spatiale actuelle vers la planète rouge. L'intérêt de Musk pour Mars a commencé en 2002 lorsqu'il a demandé à la NASA des informations sur les plans pour Mars. Mais n'en a trouvé aucun. Semblable à Von Braun, qui a dirigé le projet Saturn V ou Saturn V, sous l'administration Kennedy, Musk a envisagé une mission sur Mars afin de stimuler la volonté nationale. Sans aucun doute, Musk a dû être influencé par Von Braun dans la création de sa mission privée sur Mars, une entreprise ambitieuse conçue pour construire une ville prospère et une civilisation autonome, qui sont étrangement similaires aux écrits de Von Braun. Au-delà de la quête de voyager vers Mars, les deux semblent partager des idées similaires autour de l'existence d'espèces extraterrestres. Dans sa proposition de mars 1969, Von Braun a posé cette question. Peut-être que la question scientifique la plus consommatrice du programme spatial est « La vie extraterrestre existe-t-elle dans notre système solaire? » Elon Musk a déclaré que des études universitaires sur les extraterrestres avaient fait, ils considèrent qu'elle a poussé pour coloniser Mars et d'autres planètes est encore plus importante. Il a également été noté que les illustrations de la couverture du projet Mars portent une forte ressemblance à Musk's interplanetary système de transport. D'autres ont noté à la fois la quête commune de Von Braun et de Musk, de saut géant et le désir partagé de franchir des étapes énormes qui aboutissent souvent à l'échec. Musk a souvent été cité comme disant « Si les choses n'échouent pas, vous n'innovez pas. » Von Braun a déclaré un jour « J'ai appris à utiliser le mot « Impossible » avec la plus grande prudence. » En 2009, Elon Musk a reçu le trophée Von Braun de la National Space Society pour sa contribution et son leadership dans l'industrie spatiale. Elon Musk réussera-t-il là où Werner Von Braun a seulement rêvé? Verrons-nous une ville établie sur Mars de notre vivant? Si Musk a quelque chose à voir avec cela, la réponse réside dans son calendrier audacieux pour la colonisation de Mars qui devrait avoir lieu d'ici 2050. Bien que Von Braun et Musk ne se soient jamais rencontrés dans la vraie vie, il serait difficile d'ignorer les nombreux alignements entre les deux. à moins qu'il n'existe un programme spatial secret. Vraiment intéressant, les similitudes. Est-ce que Von Braun nous a prédit Elon Musk? Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais tout ça est vraiment fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada